TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus déçus Voilà donc toujours par rapport à la structure du roman Donc il fallait retenir qu'il y a 26 chapitres Je disais tantôt que Maria Maba n'a pas respecté N'est-ce pas Le schéma narratif Elle n'a pas commencé par la situation initiale Elle a commencé par l'élément Par la résolution du problème Donc chapitre 1, 2, 3, 4, 5 C'est la résolution du problème La résolution du problème On va en parler, n'est-ce pas De l'évocation d'abord De l'amitié, de l'annonce d'amour De l'enterrement de la cérémonie du troisième jour D'immirace Et à partir du chapitre 6 C'est la situation initiale Du chapitre 6 Au chapitre 10 C'est la situation initiale Où elle va parler N'est-ce pas Elle va parler de sa connaissance Avec Maudoufale Du regret de ne pas écouter ses parents Parce que ses parents n'étaient pas d'accord Pour ce mariage Et dans le chapitre 8 Elle va parler du mariage d'Aissotou Parlant du mariage d'Aissotou A l'indépendance Et là Elle va parler du rôle de syndicalisme Pourquoi ? Parce que son mari était syndicaliste Au chapitre 11 Maintenant Là commence l'élément Pétribateur L'élément Pétribateur C'est chapitres 11 12 et 13 Cet élément Pétribateur Elle va commencer à parler d'Aissotou Par le voyage de Tante Nabou Qui va à Djaou Pour récupérer la petite Nabou L'arrivée de la petite Manda Nabou Qui va devenir sage-femme Et qui va finalement se marier Avec Maudoufale Avec Maudoufale Et qui va occasionner Du coup Le départ de De Aissotou Chapitre 13 Elle va parler d'elle-même Elle va parler du fait Que son mari commençait à cotiser Bintou Et qui va finir par l'épouser Et au chapitre 14 Elle pense à partir Elle pense à partir Comme Aissotou Mais là Elle ne pouvait pas le faire Pourquoi ? Parce que ses parents Et qui étaient contre le mariage Donc étant dit Elle était obligée Donc de subir Après L'élément Pétribateur Maintenant Il y a des péripéties Elle aura des problèmes Déjà pour Gérer sa famille Gérer douze enfants Après L'arrivée de Bintou Elle est abandonnée Et elle a douze enfants En charge Et là Vous allez voir Il y a des problèmes Qui vont se passer Elle commence d'abord A comparer Bintou Et Nabou Au chapitre 16 Ramatoulaye va parler Va être dans le désarroir Elle va passer Ses heures N'est-ce pas La nuit Elle va passer Son temps A aller au cinéma Pour meubler le temps Avec l'absence De son mari Elle va se consoler Quand même Parce qu'elle va se dire Que la vie n'est pas lisse Et que la vie Est constituée De haut et de bas Chapitre 18 C'est la cérémonie Du 40ème jour Et après la cérémonie Du 40ème jour Il y a le retour De Daoudadjian 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 qui va revenir Au chapitre 20 Elle va prendre son bain Purificateur Parce qu'en fait Elle a terminé Le bovage Daoudadjian qui revient Pour la deuxième fois Et là Elle a refusé La main tendue Par Daoudadjian Des morts Au chapitre 23 24 Elle va parler de son fils Qui est renversé Par un cyclomoteur Et là Véritablement En tant que Maire de famille Éligiste Et Au lieu de Au lieu de Critiquer le cyclomoteur Elle s'est rendue compte Que l'État Qui doit Créer des espaces De jeux Pour les jeunes Parce que Là Il n'est pas Un terrain De football Au chapitre 25 Toujours Nous sommes Dans les péripéties Ibrahim Assal Qui avait Qui était l'auteur De la grossesse De sa fille Aïssatou Va être convoqué Donc elle arrive Au chapitre 26 Elle va répondre A cette convocation Et au chapitre 24 27 Le dernier chapitre Rama Toulaye Va envier N'est-ce pas Aïssatou De n'avoir Que des garçons Parce qu'avec L'éducation des filles Quelquefois C'est difficile Et d'ailleurs Elle s'est rendue compte Quand Aïssatou Est tombée En état de grossesse Au lieu de la gronder Elle s'est rendue compte Qu'en fait C'est elle qui est fautive Parce qu'elle devait Faire l'éducation Sexuelle A ses enfants Avant d'en arriver Là donc Merci Après la mort Voilà donc Par rapport A la présentation De l'oeuvre On a parlé De la biographie De la bibliographie Du résumé De l'oeuvre N'est-ce pas Et de la structure Du roman Qu'on a essayé D'articuler Au schéma Narratif Pour voir Pourquoi Véritablement Les gens disent Que le roman A été écrit En flashback Parce que Ramatoulaye Excusez-moi Maria Maba N'a pas respecté La succession La succession Logique Du schéma Narratif Un schéma Narratif Qu'il a chamboulé Parce qu'en fait Elle commence Le roman Par la résolution Du problème Parce que Le roman Commence par la mort Alors qu'une histoire Ne peut pas commencer Par la mort Donc le roman Commence par la résolution Du problème Chapitres 1 2 3 4 Et 5 Qu'on peut Intituler Les funérailles Chapitre 6 7 C'est la situation Initiale Parce que C'est dans ce chapitre Là Où elle va parler De sa rencontre Avec Maudoufale C'est dans ce Parti également Où elle va parler De la rencontre De Aïsato Et des fiançailles De Aïsato Avec Maudouba N'est-ce pas Et l'élément Pétribateur C'est l'arrivée De la petite Nabou Dans le domicile De Aïsato Et l'arrivée De Bintou N'est-ce pas Qui va perturber Véritablement Sa vie Sa vie de famille Et après L'arrivée De Bintou Elle va vivre Elle va vivre Des moments Très difficiles C'est Les péripéties Dynamiques d'action Parce qu'elle va Tout faire Pour prendre en charge Ces douze enfants A l'absence d'un père Non seulement A l'absence d'un père Mais un père Qui ne vient plus Et qui ne contribue Qui ne contribue plus N'est-ce pas A la dépense familiale Elle était obligée Donc de gérer Ses douze enfants Avec son maigre salaire D'enseignant Et là On va le voir N'est-ce pas La grandeur De l'amitié Parce que Durant cette période Pendant ces moments difficiles Bintou Et surtout Qui était aux Etats-Unis Lui a offert Une voiture Fiat Tout frais Payé Pour l'aider N'est-ce pas Dans le transport Des enfants A l'école Donc à partir Du chapitre 15 C'est La résolution Donc c'est la situation Finale Où elle va parler De l'éducation Des enfants Où elle va parler N'est-ce pas De sa vie Est-ce que Cela vaut mieux De reprendre N'est-ce pas Une vie conjugale Et là Elle va refuser La main tendue De Daoudadien Son premier amour D'ailleurs C'est celui Qui était préféré Par ses parents Qui était généreux Et ses parents Préférés Daoudadien Et là On peut dire Que véritablement C'est un grand amour Même si ce n'est pas réciproque Parce que quelqu'un Qui vous a tendu la main Et après 30 ans N'est-ce pas Après le décès De son mari Il revient à la charge C'est véritablement De l'amour Même si cet amour Là n'est pas réciproque Et c'est celui-là Qui était Le préféré De sa famille Le préféré De ses parents On l'appelait Monsieur Saglerie Parce que Généreux Qui donnait souvent N'est-ce pas Des Saglerie A la maison A la maison A la famille De Rama Toulaye Voilà donc Ce qu'on peut dire Par rapport à la présentation D'une si longue lettre De Maria Maba Prochainement Nous allons revenir Pour l'étude des thèmes Qui sont développés Dans le roman Et surtout pour l'étude Des personnages Et du style Maria Maba Je vous remercie